Musique Aujourd'hui on va faire une petite ouverture de booster Comme vous voyez là je suis au magasin les 7 Royaumes à Grenoble Donc là je suis tout seul dans le magasin C'est vraiment sympa Donc j'ai pris 10 booster On va voir ce que ça donne ensemble Allez go Qu'est ce que ça donne Voilà Bon ça c'est déjà été pas mal Ah ça c'est pas mal ça J'aime bien J'ai dans les X6 Donc ça c'est cool Allez hop le deuxième booster Bon ça c'était sorti en ultra Donc c'est déjà pas mal de temps Personnellement je suis super content L'archétype Valkyrie Franchement Ah ouais Lui regardez comme il est beau Oh il est magnifique Bon j'ai fait attention à la lumière Mais il est vraiment magnifique Franchement ils sont vraiment Ils ont fait des designs vraiment super beaux Ensuite Voilà Encore du valala Heureusement J'ai vendu toute ma base La carte qui valait 50-60 euros Bah maintenant elle vaut 1 euro Merci Yu-Gi-Oh La carte la plus chère de la collection Alors ça ça fait plaisir Je suis content C'est la carte la plus chère de la collection je crois D'après ce que j'ai vu sur le site Donc encore du Valhalla Oh là 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 Une sortie de ouf là Franchement je suis trop trop content Alors là franchement J'ai rien à dire Ce magasin me porte la chance Donc franchement Là je suis vraiment très très content Et voilà une autre Franchement c'est une collection Qui est sympa Pour moi personnellement Parce que je suis content j'adore les Valhalla Depuis que j'ai vu ça je voulais dans le dessin animé J'ai toujours dit je voulais faire le deck Donc voilà Donc là épée de bon bout Donc c'est vraiment bien qu'il est sorti en super Parce qu'elle le méritait Vraiment il y a des cartes dedans Qui est de mérite d'être sorti Éditées en full rareté quoi en fait Ah ouais C'est super en secrète Ça fracasse Ou du mermeille Ah en secrète Personnellement j'ai déjà en duel terminale Ouais mais en secrète c'est pas mal Ça va bien Ohlala Cette carte là Elle était trop forte Dans un deck pendule C'est vraiment de la bombe Ah je suis content j'ai la deuxième J'espérais voir la deuxième Joli Ça c'est cool Ah une autre épée de bambou Ça c'est cool Ah village caché Je sais que ça là aussi Elle est pas mal cotée Je regarderai les coups de tout à l'heure Mais je pense qu'elle est pas mal cotée Et pour finir Bon juste ça deux fois Donc honnêtement Je pense que je vais aller rechercher 10 boosters Dont je reviens dans quelques minutes A tout de suite Alors dans le coup J'ai racheté carrément Le fin du display Il y a resté 14 boosters Donc j'ai fait Allez hop On ouvre tout Tant qu'on y est aujourd'hui C'est la fête C'est du valala Hop là Oh super Oh en secrète Alors ça c'est vraiment Super sympa J'aime beaucoup Ah ça c'est bien Ouais Bon maintenant On sait que lui Il tombe facilement J'ai une super qui tombe Qui était partie se cacher Dans les boosters Ou tourbillon jumeau en secrète Alors personnellement Je croyais qu'il était en super dedans Donc c'est vraiment sympa Abysseuse Bon lui Voilà Ah bien ça c'est une autre nouvelle Ça aussi Elle est super Regardez le design Franchement La carte elle est magnifique Bon voilà Ah enfin Ouh Cool Ça m'en fera deux Ah bien Alors j'espère juste qu'ils vont réautoriser certaines cartes du deck 1.500 banni Ça serait vraiment super sympa Oh là Ils ont rédité ça Voilà là Ah lui ça valait trop cher C'est bien Parce que moi maintenant Je vais essayer de pouvoir monter Builder le deck Valala Ah Deux en secrète Ça c'est cool C'est sympa comme collection C'est pas une collection de ouf Mais il y a vraiment des cartes sympas Vraiment pour la collection Franchement je le conseille Vraiment pour les collectionneurs Ouh Qu'est-ce que c'est que ça Alors si vous comptez Je vous laisse lire les fées Vous allez voir Voilà La carte elle est vraiment magnifique Je trouve vraiment que la carte Elle est vraiment magnifique Franchement ils se sont vraiment appliqués Pour faire le design des cartes Donc il y a très une image J'ai 30 jours Un mégalo Tiens deux fois Donc là je peux dire une chose Je suis très déçu Je me suis dit peut-être que c'est une carte Qui va être What if Ça c'est difficile à trouver Eh ben non Bon Allez Oh c'est bien Ça c'est cool Portail du chaos Putain il me le fait en secrète Je crois qu'il était vraiment edité Qu'en appelle ça En super aussi Mais là ils l'ont mis en secrète dedans Ah c'est vraiment sympa Bon là ça trabissait le prix de la super Parce que là Elle est à 15 euros Là elle va sortir Pas très cher Oh ça c'est bien Ça c'est bien Alors ça Franchement Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis Non Parce qu'il était réédité XX fois Donc franchement Ils auraient pu s'en passer Voilà Donc franchement je suis bien content La collection elle est vraiment sympatoche Donc j'ai vraiment un petit booster Comme je t'ai dit J'étais parti pour un petit booster Donc ils en acheté 24 Voilà Donc on va regarder tout ce que j'ai ouvert Encore une fois Donc Voilà Voilà La hache Alors franchement super Elle ne paye pas de mine Mais je suis content de la voir quand même Ça c'est bien Après de toute façon Je vous montrerai exactement Tout ce que j'ai eu dans les boosters Classé par la même carte Ne vous inquiétez pas Voilà Donc lui j'en ai eu qu'un Donc tout ce que je n'ai pas en full arté Repartira à l'échange Bonjour Bonjour Voilà Ça c'est le contenu D'une boîte de 24 boosters Voilà Ça c'est le contenu d'une boîte de 24 boosters Voilà Ça c'est le contenu d'une boîte de 24 boosters C'est vraiment sympa Disons que surtout pour le mermail Que c'était vraiment dur à avoir les cartes Parce que c'était devenu vraiment cher Certaines Là elles ont baissé le prix Donc c'est vraiment cool Vraiment pour les nouveaux joueurs C'est vraiment parfait Megalo qui valait 20-25 euros facile Voilà Il va tomber à 1 euro 2 euros Ça vaut le coup Ça fait plaisir Pour une fois Konami Ils ont fait un bon truc Donc merci à Konami D'avoir pensé aux gens Qui n'ont pas Pas de gros gros moyens Voilà Allez je vous fais une petite photo Pour montrer Le contenu de la boîte exact Allez à tout de suite Donc voilà les contenus du truc Donc là voilà les monstres sans effet Que j'ai eu dans la boîte Donc voilà c'est toujours les mêmes Neos Pour les Xyz Je suis 3 fois lui Voilà Pour les Link Donc voilà Donc je suis au centre Ça je suis vraiment content de l'avoir Ça aussi Pour les fusions Et pour finir Et ça va finir Alors ça C'est pour les fusions Maintenant Des synchros Donc voilà Beaucoup de reddition Mais beaucoup de cartes Qui valent très cher Donc c'est vraiment Une bonne connexion Pour ça Après Les pièges Vous pouvez voir En moyenne J'ai toujours Tout eu x2 À part certaines Voilà Donc ça va C'est pas C'est pas dégueulasse Comme on dit Après Les magies Alors les magies Ce que je voulais en priorité C'était les Valhalla Je les ai pas eus Donc 3 fois L 2 fois la fusion Shadow 2 fois la magie Valhalla 3 fois le pot De sorcellerie 1 fois le terrain 3 fois L 2 fois seulement 1 fois L 2 épées de bambou d'or Ça c'est vraiment cool Voilà 2 hardin jitsu Port du chaos en secrète Invocation Tourbillon en secrète Et ça là x2 secrète Ça c'est pour les magies Et maintenant On va passer aux monstres Alors les monstres Voilà Une hache Donc voilà 2 fois le ninja 3 fois ce scarabée Abysslide x3 Abyssteus x2 Megalo x3 Donc ça C'est vraiment Que je suis content Pour ça Après Ninja Intervention Cette carte Était très fort A l'époque Dans le méta Ninja d'or Donc ceux qui jouent A du link Vous connaissez Cette carte Elle est hyper craquée Le seul pendule De la collection Bon lui Il est pas super génial Deux fois Alistair En secrète Deux fois Ninja jaune Alors ça La tellage Du destin Donc c'est du Valala C'est vraiment C'est vraiment La collection Que j'attendais Vraiment depuis XX années C'est vraiment Un truc que je voulais Vraiment Voilà Des Valkyrie x3 Valkyrie x3 aussi Ça là Là j'ai lu X2 J'ai tout X3 Sauf celle Ninja dragon blanc Apex x2 Ninja rouge Donc ça C'était déjà En super Je crois Et pour finir Le ninja dragon jaune Voilà Donc lui Il est vraiment Magnifique Je trouve Le design Il est vraiment Super beau Voilà Regardez comme il est beau Donc voilà Là je vous ai Je vais vous montrer La collection L'ombre C'est Les ombres Au Valala Voilà Donc c'est une collection Qui est vraiment sympa Pour les collectionneurs Et pour les gens Qui collectionnent Qui commencent à jouer Elle est vraiment énorme Parce que juste pour le mermaill En fait Vu qu'il y a le link Qui va arriver Donc c'est un deck Qui va monter très vite Et qui va être très très fort Voilà Donc je vous conseille vraiment De l'acheter Très très vite Allez Ciao à tous Et à bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501